Le diabète et les complications liées à cette maladie sont une des plus importantes causes de consultation au CHU Donka. En cette journée dédiée à la sensibilisation sur la prévention et le traitement du diabète, le CHU Donka organise gratuitement une campagne de dépistage, une aubaine pour tous les citoyens de connaître leur niveau de glycémie. Le diabète, même les enfants, même les petits-enfants, des bébés. Donc Dieu merci, je suis venu, j'ai beaucoup apprécié ce qui se passe ici. Tout le monde a été dépisté vite, vite. Au-delà du dépistage, le personnel médical profite surtout de cet instant pour expliquer les conséquences de cette maladie. L'ampleur de son évolution dans la société guinéenne devient inquiétante et les médecins appellent à renforcer la prévention. C'est très important que si vous avez quelques symptômes au niveau de cette maladie, le diabète, comme boire beaucoup, beaucoup d'eau, manger beaucoup, beaucoup, mais malgré que vous mangez beaucoup, vous perdez du poids, que vous êtes fatigué, que vous avez de la sensibilité ou perte de sensibilité dans vos doigts. C'est vraiment important de venir à l'hôpital pour une vérification de votre glycémie. La prévalence du diabète augmente dans les pays à revenus faibles. Pourquoi ? Parce que l'accès aux soins est difficile. Et il y a peu de professionnels formés dans ce cadre-là. Et si on détecte le diabète, la prise en charge est lourde. Heureusement, chez nous, depuis l'avènement du TNRD et avec la prise en charge médicale des travailleurs, on commence quand même à minimiser un peu l'impact du coût du diabète au niveau de la population. Selon la Fédération des diabétiques, on estime à 537 millions le nombre d'adultes de 20 à 79 ans dans le monde atteints du diabète, ce qui représente 10,5% de la population mondiale dans ce groupe d'âge. – Sous-titrage FR 2021